Ouvrir un corridor sécurisé pour reprendre les exportations de blé ukrainien, c'est le principal objectif affiché pour la visite du chef de la diplomatie russe à Ankara. Alors que la crise alimentaire menace, Sergei Lavrov est attendu ce mercredi en Turquie. Mais le transport de céréales ne sera pas le seul sujet abordé. Les discussions porteront aussi sur les projets d'Ankara de lancer une nouvelle offensive militaire dans le nord de la Syrie pour y déloger les milices kurdes. La Turquie a vraiment besoin de la bénédiction de la Russie pour pouvoir mener cette opération, estime cet analyste. Je pense qu'ils vont vraiment essayer d'obtenir ce genre de concession de la part de la Russie. Outre la crise alimentaire dont ils vont discuter pour l'Ukraine, je pense que cela va être un sujet de premier plan pour la Turquie. Le président Erdogan a vraiment besoin de cette opération en Syrie pour des raisons de politique intérieure. Il est en train de perdre du terrain selon tous les sondages d'opinion et il fait face à une élection assez critique. Ce qui pourrait être un coup près. A un an de l'élection présidentielle, le pays est confronté à une grave crise monétaire. Les autorités turques comptent notamment sur les revenus du tourisme pour soutenir l'économie. Or, la Russie est aussi le pays qui fournit le plus gros contingent de touristes au pays.